Musique News, info sur MTV et CNN Télévisions Côte d'Ivoire, le chef de l'état ivoirien, son excellence Alassane Ouattara, a échangé avec le président d'Interpol. Les formations multiplex sur CNN et MTV Le président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence Alassane Ouattara, a échangé ce mercredi 15 février 2023 au palais de la présidence de la République avec le président d'Interpol, le général-major Ahmed Nasser Al-Raissi. La visite du président d'Interpol en Côte d'Ivoire s'inscrit dans le cadre d'une tournée générale des quatre bureaux régionaux d'Interpol en Afrique, a salué l'expertise du personnel du bureau d'Abidjan qui couvre toute la région ouest-africaine, ainsi que le leadership du président Alassane Ouattara et le professionnalisme des autorités ivoiriennes en charge de la sécurité. C'était un énorme plaisir de pouvoir rencontrer le président du Côte d'Ivoire et je le remercie pour le soutien qu'il donne à Interpol, puisque Côte d'Ivoire est hôte du bureau régional d'Interpol dans ce pays magnifique. Non seulement il soutient avec le personnel qu'il met à disposition, mais en plus il partage une expertise incroyable dans ce bureau. Et j'ai parlé également de l'excellente coopération dont jouit Interpol avec la Côte d'Ivoire. Vous êtes un pays exemple de votre engagement pour lutter contre la criminalité dont est victime non seulement la Côte d'Ivoire, mais toute la région. Nous continuerons cette coopération et nous continuerons dans notre soutien. Je souhaite que cette prospérité grâce à votre sécurité continue. Le ministre directeur du cabinet du président de la République, M. Fidel Sarasoro, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Wagondo Diomande, et le directeur général de la police nationale, le général Youssouf Kouyate, ont pris part à la rencontre. Restez des nôtres et bonne suite des programmes sur CNN et MTV.